... Vous êtes plus de mille ce soir pour assister à cette conférence d'Axel Ken qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Merci beaucoup déjà de votre présence. Alors donc vous avez publié fin janvier ce livre, L'homme se roseau pensant, titre évoquant évidemment Blaise Pascal. Un livre qui clore en fait une trilogie consacrée à l'exploration de la nature humaine. Le premier c'était « Et l'homme dans tout ça ? ». Il y a eu ensuite « Raisonnable et humain » avec un point d'interrogation. Donc dans ce troisième tome vous livrez un certain nombre d'hypothèses quant à l'évolution de l'homo sapiens que nous sommes. Vous traitez des grandes questions philosophiques que sont l'amour, la mort, le bonheur à la lumière de la science moderne. Donc en fait la question véritable que vous posez dans ce livre c'est « Qu'est-ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes si différents des animaux alors qu'on en est si proches génétiquement ? » Vous vous rappelez que sur le plan génétique notre proximité avec le chimpanzé atteint 98,7%. Elle est encore de 80% avec la souris et de 50% avec la levure mais c'est autre chose. Évidemment les amateurs de bière verront qu'on peut parfois réaliser la fusion dans ces cas-là en quelque sorte pratiquement. Il y a une question que je me suis posée en ouvrant ce livre c'est finalement « Qu'est-ce qui pousse un scientifique comme vous à s'interroger à des questions philosophiques ? » Deux éléments de réponse. Premièrement, vis-à-vis de la philosophie je suis un peu comme Obélix par rapport à la force physique que crée la potion magique. Je veux dire par là que comme Obélix, quand j'étais petit, la marmite contenant la philosophie ou la potion magique, je suis tombé dedans. Mon père était philosophe professionnel et il avait l'habitude d'enseigner avec ses grands élèves en un cercle très socratique autour de lui. Et lorsque ses enfants ont grandi, ont été un peu en âge de dialoguer avec lui, il les a inclus au cercle. Donc cette manière de raisonner a toujours existé. Alors quand j'ai engagé dans la science, j'ai trouvé que les questions scientifiques que je posais étaient toutes légitimes. Mais qu'il y avait d'autres questions totalement légitimes dont la réponse était irréductible de la science. La science cessait d'être utile pour répondre à ces questions. La question du bien, la question du beau, la question du juste, la question de la haine et de l'amour. Si je devais y répondre uniquement armé des connaissances scientifiques qui se sont développées, ce serait effroyablement réducteur. Or, n'est-ce pas mesdames, n'est-ce pas messieurs, ce sont des questions qui continuent d'avoir leur pertinence. Et je ne vois pas la raison pour laquelle on m'aurait interdit de me les poser. Dernier élément, je suis biologiste, évolutionniste darwinien et un grand biologiste lituanien qui avait qu'aux Etats-Unis, qui s'appelle Théodosius Dobzhansky, a dit « En biologie, rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution. » Et je me suis ressaisi de cette affirmation de Dobzhansky en désirant en étendre la portée, en me disant qu'au plan des capacités humaines, des affects humains, des propriétés cognitives de l'homme, c'était vrai aussi. Donc, si rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution, comment peut-on imaginer l'origine évolutive de notre sensibilité à la beauté, de notre rapport particulier à la sexualité ou à la paternité-maternité, de notre amour de la liberté, de notre recherche de la vérité ? Il doit y avoir une cohérence évolutive et c'est la question à laquelle je me suis attelé dans ce livre-là. Alors, c'est vrai que je vous pose cette question. En fait, finalement, des scientifiques illustres, tels Newton, par exemple, s'intéressaient déjà à ces questions de philosophie. Ce n'est pas nouveau, en fait. C'est curieux de s'en étonner, finalement. En réalité, avant le XIXe siècle, tous les scientifiques s'intéressaient à la philosophie et une grande partie des philosophes s'intéressaient à la science. Descartes. Descartes. Descartes est un très bon philosophe. Il n'était pas un très bon scientifique, pour me faire un truc. Il était un très bon philosophe. Et même un philosophe plus philosophe que scientifique comme Kant, voire même un autre philosophe comme Spinoza, se sont naturellement posés la question du statut de la vérité, ce qui est déjà une question qui peut être notamment scientifique. C'est au XIXe siècle que l'on a prétendu disqualifier toute interrogation philosophique. Vous savez, Aristote disait que, après la physique, quand on avait épuisé les ressources du raisonnement physique, il y avait la métaphysique, la philosophie. Le philosophe héros du positivisme, Auguste Comte, a proposé dans sa théorie que l'humanité était passée par trois stades. Le premier stade était le stade théologique, où il reposait sur la vérité révélée par les dieux pour savoir ce qu'était le chemin, suivi du stade métaphysique, où il se perdait dans les interrogations sur la raison première de toute chose. Et il considérait qu'enfin, au terme de son progrès, l'humanité en était arrivée au temps positif, au temps scientifique. Il n'était plus légitime que de se poser la question du comment auquel la science répondait. En revanche, la question du pourquoi, de nature métaphysique, était illégitime. Et donc, réellement, l'injonction à séparer philosophie métaphysique et esprit scientifique, c'est un fruit de la pensée française, positiviste, et d'Auguste Comte. Cela étant dit, même au XXe siècle, beaucoup de scientifiques ne l'ont pas suivi, et beaucoup de philosophes ne l'ont pas suivi. Et Bachelard est un philosophe qui s'intéresse à la science. Et il n'y a qu'à lire les lettres que s'envoient Einstein, Niels Bohr et quelques autres, Heisenberg, pour savoir que la pensée philosophique est très présente dans leur manière de raisonner. Alors, on va revenir à ce livre. Donc, 1% de différence génétiquement parlant par rapport aux chimpanzés, c'est effectivement peu. Mais ce qui nous différencie principalement de l'animal, on va voir plusieurs thématiques, mais vous dites que c'est d'abord ce qui compte le plus, la notion de responsabilité. Ça, c'est très important. Effectivement, une question se pose de l'ordre de la classification. On a tendance à séparer le monde vivant, le monde humain, surtout le monde des animaux, et le reste du monde vivant, les autres animaux, les animaux. Je dis les autres animaux parce que d'un point de vue zoologique, aussi bien que biologique, évidemment, on est des animaux. Nous appartenons au règne animal, à l'embranchement des vertébrés, à la classe des mammifères, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés, au genre homo et à l'espèce sapiens. Nous sommes des animaux. Alors, pour quelles raisons parler de l'homme et du reste du monde ? Évidemment, ce n'est pas sur la biologie qu'on peut faire reposer cela, puisque, d'un point de vue biologique, on est bien plus proche du chimpanzé que le chimpanzé ne l'aide la souris. Alors, pourquoi mettre la souris et le chimpanzé dans un clan d'un côté et l'homme de l'autre ? En réalité, l'asymétrie fondamentale peut être résumée à travers l'idée de responsabilité, qui nous engage, d'ailleurs. Je veux dire par là qu'il s'avère que dans le monde vivant, un seul être, un seul être, très souvent irresponsable, peut néanmoins se savoir responsable de se décréter le devoir vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis du reste du monde vivant, notamment de préserver le bien-être animal, de respecter la vie en règle générale. Et en cela, cet être se distingue de la totalité des autres êtres qui ne sont responsables ni d'eux-mêmes ni de nous. Par conséquent, l'humanité se justifie à travers la responsabilité. Vous dites qu'on a un devoir moral vis-à-vis de l'animal. N'en a-t-on pas un non plus aujourd'hui vis-à-vis de la nature également ? Même si, effectivement, ce n'est pas forcément un être vivant, animal en tout cas. Alors, la réponse est oui, mais d'un ordre un peu différent. Ce que je vais proposer, ce sont des énoncés qui ont valeur à être acceptés universellement. Pourquoi commençais-je par cette précaution de langage ? C'est que, bien évidemment, je respecte totalement une personne, un croyant, une croyante qui dira que tout cela est l'œuvre de Dieu, admirable en tant que l'œuvre de Dieu, et que, de ce fait, nous nous devons de respecter cette œuvre divine. Mais cet énoncé ne parlera pas à celui qui ne croit pas au ciel ou à ceux qui y croient différemment. Donc, je cherche un énoncé ayant vocation à être accepté partout et en tout lieu, partout et en tout temps. Et cet énoncé est l'évidence de notre devoir envers autrui pour quelle raison ? C'est que c'est dans le rapport entre deux êtres que l'être humain a émergé. Si un être humain était apparu seul, totalement seul, s'il n'avait pas pu s'édifier dans son contact avec un autre homme, il ne serait jamais devenu humain alors même qu'il aurait eu les gènes, la circuitrée cérébrale lui permettant d'être un homme. On connaît cela à travers l'exemple des enfants sauvages qui ne sont pas au contact de l'humanité et qui, quoiqu'étant biologiquement des garçons, des filles, ne parlent pas, n'accèdent jamais à une pleine humanité. Pour être homme, il faut des gènes humains, une biologie humaine et un contact avec l'autre homme. Cela veut dire que, si je suis moi, c'est que j'ai interagi avec l'autre. C'est l'autre qui m'a fait moi et cet autre, je l'ai fait lui. De ce fait, je suis amené, bien entendu, à reconnaître que l'autre est totalement justifié, à revendiquer en ce qui le concerne la valeur que je me reconnais. Il y a une réelle réciprocité entre moi et l'autre car nous sommes inséparables. Je ne peux pas exister sans le regard de l'autre. Et donc, il y a une base de cette responsabilité qui est vis-à-vis de l'autre. Avec le développement des propriétés cognitives, de la réflexion, cette évidence qui a toujours existé chez l'homme est devenue le problème des droits de l'homme universel et plus récemment, de notre devoir envers les générations futures. Si je respecte l'autre, je respecte également celui qui n'est pas encore né, qui naîtra demain. pour lequel je me dois de préserver un environnement, un univers, une terre, je paraphrase le philosophe Hans Jonas disant cela, compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. et mon respect de la nature passe par là et cet énoncé-là est difficilement contestable. Alors maintenant, pour le monde animal, il y a un autre élément qui est celui de la souffrance. aujourd'hui, nous savons que les mécanismes amenant un animal à souffrir, mais aussi les mécanismes amenant un animal à être bien, à n'être pas stressé, à ressentir du bien-être, sont de nature neurobiologique. On l'approche par l'imagerie cérébrale, on l'approche par l'étude des neuromédiateurs. Mécanisme neurobiologique, très semblable aux mécanismes qui nous amènent à souffrir ou au contraire à être bien, à ressentir du bien-être. Or, la douleur, le stress, le mal-être, nous en connaissons la valeur négative. Nous avons appris que ces mécanismes sont de même nature chez l'animal. Comment, en conscience, pouvons-nous, moralement, imposer à un être sensible dont nous savons qu'il sent un peu comme nous sentons nous-mêmes, ce dont nous concernons, nous connaissons la valeur morale négative. Il y a par conséquent une très profonde injonction morale à prendre en compte le bien-être animal et à éviter autant que faire se peut la souffrance animale. C'est quoi ce fameux 1% qui nous a fait basculer du côté de la responsabilité ? Est-ce que c'est cette conscience de soi dont vous parlez, que vous évoquez dans le livre ? On ne peut pas le présenter comme cela. Je veux dire qu'il y a 1% de différence au niveau des nucléotides, les gènes, au niveau de ces lettres de l'alphabet génétique, mais au niveau des propriétés mentales, nous sommes de plus de 1% différents des chimpanzés, bien entendu. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce pourcent de différence dans la séquence des gènes crée les conditions matérielles pour un développement cognitif qui est incommensurable quand même avec celui du chimpanzé. C'est la bonne manière de poser le problème. Tout d'abord, il faut bien comprendre que 1% ce n'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Nous avons 3 milliards de ces lettres de l'alphabet génétique. 1% de 3 milliards, si je compte bien, ça fait 30 millions. Ça veut dire qu'entre le chimpanzé et nous, il y a 30 millions de lettres différentes. Or, il suffit d'une différence pour créer un retard mental, une maladie grave. Pensez ce que peuvent faire 30 millions de différences. Donc, il ne faudrait pas considérer qu'on est quasiment pareil. On a 30 millions de différences génétiques et cela suffit à expliquer les bases matérielles différentes qui sont compatibles avec l'épanouissement d'une personnalité de chimpanzé dans un cas et compatibles avec l'épanouissement d'une personnalité humaine dans l'autre cas. La grande question est quel est le processus qui va permettre l'épanouissement de cette personnalité humaine en ce qui nous concerne ? Ce qui nous distingue vraiment de l'animal, vous le dites, c'est notre capacité finalement d'anticiper l'avenir. En quoi, parce que vous le soulignez dans le livre, en quoi cette particularité est véritablement considérable ? Tout d'abord, est-ce vrai ? C'est probablement vrai, ce n'est pas absolu. Je veux dire que, sans doute, quelques autres animaux que nous ont une certaine vision de l'avenir, mais elle est très limitée. On le sait parce que des oiseaux et des chimpanzés sont capables de se saisir d'un outil, ce qui leur servira d'outil, de le cacher pour un usage différé. Ce qui veut dire que ces corneilles, ce sont des corneilles qui font cela, ou bien ces chimpanzés ont déjà en tête le projet de l'usage qu'ils réserveront à cet outil qui leur étaient inutiles au moment où ils s'en sont saisis. Cela étant dit, ça ne va pas très loin. Et il est absolument certain que la notion du temps des animaux est extrêmement sommaire. La séparation entre le présent, le passé, l'avenir est très vague. Je pense que pour expliquer la conscience humaine, l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle est un épiphénomène, un produit dérivé d'un progrès considérable dans la projection dans l'avenir. Mon hypothèse est la suivante. L'évolution, je vous rappelle son mécanisme, c'est lié à des phénomènes biologiques totalement aléatoires, totalement au hasard, des remaniements des chromosomes, des changements de ces lettres de l'alphabet génétique qui créent l'apparition de propriétés biologiques nouvelles. Quand ces propriétés biologiques sont défavorables à la reproduction dans un environnement donné, elles sont éliminées parce que les aides qui les portent disparaissent et leur lignage ne perdure pas et lorsque ces modifications sont favorables, au contraire, elles sont privilégiées. C'est un avantage sélectif. Imaginons qu'il y a quelques millions d'années, un de nos ancêtres qui avait 10 milliards de neurones qui étaient déjà extrêmement futés mais qui vivait dans l'instant surtout, est connu au hasard d'un accident génétique. Une modification, un facteur de croissance qui entraîne la multiplication des cellules cérébrales, des neurones, s'est mis à agir plus précocement pendant plus longtemps. Le nombre de neurones est passé de 10 milliards à 30 milliards. Comme chaque neurone établit des connexions avec 10 000 neurones voisins, le nombre de circuits mentaux, cérébraux, en a été démultiplié dans des proportions absolument extraordinaires. Cela a terriblement complexifié, développé les capacités mentales de l'être. Et maintenant, doté de ce nouvel circuit potentiel, ces nouveaux circuits potentiels, cet être est capable de se procéder dans l'avenir. Ça, c'est avantageux pour lui. Car non seulement il va analyser le temps présent pour se garder de ses dangers, mais en fonction de la connaissance du temps présent, il va imaginer ce dont l'avenir sera fait, il va s'y projeter et il va se préparer à y agir. C'est-à-dire qu'il va augmenter ses chances de survivre dans l'avenir et donc d'avoir des petits et on est typiquement face à un caractère qui est sélectionné par le mécanisme de l'évolution. Et tout s'enchaîne. Si je dois bénéficier de mon aptitude à faire des projets pour l'avenir, pour que j'en bénéficie, il est essentiel que j'aie conscience que celui qui a analysé le présent, qui en a tiré des conclusions, qui fait des projets pour l'avenir et qui aura à mettre en oeuvre ses projets pour l'avenir, c'est le même individu, le même être. C'est moi. Et donc ça, c'est l'éruption de la conscience de soi. Quand l'on vit dans l'instant, on n'a pas besoin d'avoir conscience de soi. Ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, là, la conscience de soi devient fondamentale. Un autre élément, c'est que si je dois agir dans l'avenir de manière adaptée, cela veut dire qu'éventuellement, je pourrais agir différemment de la manière dont je me prépare à agir. Il y a un choix. Je ne suis pas programmé pour une action. L'écureuil est programmé pour une action dans l'avenir. La fourmi aussi, mais nous, non. Et donc ça, c'est l'idée de la liberté. Mais si je dois également choisir, sur quelle base vais-je choisir ? Je vais choisir en fonction de mon intérêt et parfois, je vais me trouver face à deux projets qui me sembleront également propices à l'optimisation de mon intérêt. Et néanmoins, je vais choisir. Et donc, il y aura un autre élément de choix, un élément de valeur, qui est la première naissance de l'aptitude au sens moral. Un choix sur la base de mon intérêt, mais également d'une préférence, d'une préférence morale. Il y a un choix qui est bon et un choix qui est mauvais. Donc, je pense que l'événement fondamental de l'humanisation, en effet, est ce progrès dans la capacité de notre ancêtre à se projeter dans l'avenir. Sur cette conscience de soi, pourquoi certains animaux n'auraient-ils pas cette conscience de soi ? Par exemple, les dauphins, on loue leur intelligence, pourquoi n'auraient-ils pas ? Ils ont une certaine conscience d'eux-mêmes, à vrai dire. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais on a quelques éléments pour penser que les chimpanzés, les seuls parmi les grands singes, les dauphins et les éléphants ont conscience, une certaine conscience d'eux-mêmes. Comment fait-on pour le tester ? Quand vous prenez un macaque, vous mettez le macaque face à un miroir. Quand c'est un mâle, il voit un mâle qui est un adversaire et il lui rentre dans le chou et il casse le miroir. avec un chimpanzé, des fois, ça se passe un peu différemment. Vous faites maintenant sur le front du chimpanzé une marque de couleur ou bien vous collez un scotch de couleur. Le chimpanzé va assez souvent porter la main sur le miroir pour regarder ce que c'est. Et puis, souvent également, parfois, il va comprendre que cette marque, c'est une marque sur son front et il va changer de tactique, il va porter la main à son front et il va éventuellement décoller le scotch. De la même manière, on a l'impression que le regard du dauphin est fixé de telle sorte qu'il comprend qu'il s'agit d'une marque sur lui-même et l'éléphant, il porte sa trompe dans certaines conditions. Donc, on a l'impression qu'en effet, au moins, ces trois mammifères ont une ébauche, mais vraiment une ébauche de conscience de l'unité d'eux-mêmes. Lorsque nous être conscients considèrent l'avenir, ce que l'on peut voir aussi, c'est notre mort certaine. Est-ce qu'il n'y a pas là un élément déterminant dans le processus d'humanisation parce que les animaux n'ont pas conscience a priori de leur propre mort et de leur faim certaine ? Il semble bien que les animaux n'aient pas conscience de leur mort. On a dit des sottises de ce point de vue-là, on a parlé du cimetière des éléphants, par exemple, mais en fait, on connaît l'origine de ce compte. Les éléphants n'ont pas conscience de leur mort. Il semble bien que ce qui se passe, c'est que dans des zones marécageuses, des très, très vieux éléphants qui avaient mal aux dents, qui finissent par avoir tout plein d'ennuis, vont dans ces endroits parce qu'ils se roulent dans la flotte et ils essayent de soulager leurs maux, si bien qu'on a trouvé effectivement des zones où il y avait une assez grande quantité de carcasses et surtout ce que cherchaient les explorateurs dans le temps d'y voir, de défense d'éléphants, mais un éléphant n'a certainement pas conscience de sa mort. Je cite un exemple qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui est d'une des chiennes que j'ai eues, un berger allemand que j'aimais beaucoup, qui était tout à fait craquante, étonnante, qui comprenait maintes choses et à 11 ans, les chiens, ça ne vit pas très longtemps, à 11 ans, elle a eu une grande, grande insuffisance cardiaque. Je suis cavalier et donc, depuis qu'elle était toute petite, elle me suivait son grand plaisir, c'était extraordinaire, même quand elle avait, on lui donnait sa pittance à manger, entre suivre son maître et suivre le cheval très loin et manger, elle préférait partir en promenade. C'était vraiment totalement sa vie et il n'y avait pas de pire punition que de l'enfermer, elle trouvait le moyen de s'échapper vraiment pour suivre le cheval et suivre la promenade. lorsqu'elle était au terme de sa vie bourrée d'acide insuffisant cardiaque, on voyait que son geste pour suivre le cheval était exactement le même et puis, évidemment, au bout de 15 mètres, hors d'haleine, elle s'arrêtait mais clairement, cet animal n'avait aucune conscience que c'en était fini d'elle et que le moment était venu et on n'a aucun élément pour penser que les animaux aient véritablement conscience de leur mort. Or, l'homme, notre ancêtre, quand il s'est mis à voir dans l'avenir, une des premières choses qu'il y a vu, c'est effectivement son vieillissement, sa décrépitude, sa mort, sa putréfaction et ça, c'est épouvantable. C'est quelque chose de totalement insupportable, impensable et insupportable. Et l'homme a néanmoins dû vivre et s'épanouir en connaissant le plaisir et la joie avec cette réalité anthropologique qu'il est le seul mammifère qui, très tôt après sa naissance, sait qu'il va mourir et qui, année après année, sait qu'il s'est un peu rapproché du moment où il va mourir et qui connaît le caractère effrayant de cette mort. Il a fallu s'en préserver, y échapper. Et je pense que c'est l'une des raisons de l'universalité de la pensée magique, de la pensée religieuse qui a commencé par le monde des esprits. L'après la mort. L'après la mort. Le problème, c'est de transformer la mort en un rythme de passage. La mort n'est pas la fin qui est impensable et insupportable. La mort est la transition vers un nouvel état de l'être, éventuellement plus heureux, qui est soit la familiarité avec le monde des esprits qui existe en dehors de nous ou alors la fusion dans le grand tout, le nirvana pour le bouddhisme, etc. Le paradis terrestre, les 70 vierges, tout ce que vous voulez. Enfin, quelque chose qui permet d'exorciser. la mort. Et je pense qu'à ce titre, le sentiment religieux a été une condition essentielle de l'évolution et de l'épanouissement humain. Une grande partie de la manière dont nous réagissons sans rencontre dans votre livre, dans notre vie, est liée finalement à notre capacité à nous interroger sur ce que l'autre pense de nous, ce qui ne conduit d'ailleurs pas forcément à des situations parfois très heureuses où la violence humaine notamment est une des explications. Alors d'abord, parlons un peu de la violence et voyons en quoi effectivement la violence est modifiée par cette caractéristique humaine forte. Et là encore, je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas dans le monde animal. Sans doute, les animaux, parfois, c'est difficile à interpréter. En tout cas, guette sur le maître, par exemple, un signe qui est une indication, qui est un signal. De là à dire qu'ils s'interrogent sur ce que l'on pense d'eux, c'est difficile à dire. Nous, on s'interroge sur la manière dont l'autre nous voit. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est ce qui explique beaucoup des caractéristiques de l'esprit animal. Parlons de la violence. Pour quelle raison l'homme est-il violent ? Pour la même raison en grande partie que les animaux. Les animaux sont violents quand ils luttent pour le territoire, l'homme aussi. Quand ils luttent pour la femelle, l'homme aussi. Quand ils luttent pour la nourriture, l'homme aussi. Quand il a été irrité dans le défi, le stress, l'homme aussi. Mais l'homme est violent pour d'autres raisons. Encore. Trois ordres de raisons qui lui sont spécifiques. Premièrement, je vous l'ai dit, un homme, pour se connaître, pour se sentir humain, a besoin de voir le regard d'un autre qui l'humanise. C'est parce que vous me regardez comme un monsieur que vous considérez que je me dis que tout compte fait, je dois être un type pas insignifiant. Si tout le monde me regardait comme un pauvre type insignifiant, je me poserais sérieusement des questions. et il s'en suit qu'il n'est pas de violence plus brutale, plus inacceptable que le mépris. Le mépris rend fou. Le mépris, le défi du mépris rend fou. Considérez cela et vous comprenez beaucoup des réactions dans le monde ou bien dans les banlieues difficiles. Mais pourquoi as-tu fait ça ? Il m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a méprisé. À la limite, c'est un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est Richard Dern, qui... À Nanterre. Voilà, à Nanterre, qui... Pauvre type qui est dédaigné par les partis politiques qu'il veut rejoindre, les écologistes, le Front National, par les femmes, etc., etc. Tout le monde considère que c'est un minable. Il apprend à tirer, il va dans un centre de tir et un jour, il prend son arme et il descend comme ça, indépendamment de la coloration politique, six conseillers municipaux à Nanterre. Et cet homme-là, pendant quelques jours, avant qu'il ne se défenestre, est regardé comme quelqu'un. Je veux dire que la mort est bien préférable à cette vacuité des humainatrices du regard de l'autre. Donc ça, c'est une des caractéristiques. On est violent quand l'autre nous méprise. Ça, seul l'homme peut connaître cette violence-là. Deuxième violence typiquement humaine. Pour quelle raison trucide-t-on massivement les gens ? On trucide massivement les gens parce qu'ils pensent mal. Nous nous interrogeons sur la pensée des autres, leur foi, leur croyance. L'on considère que cette pensée est intrinsèquement mauvaise, qu'elle est un danger pour la pureté de notre propre pensée et on les massacre allègrement. Éventuellement parce que le chef nous a dit de les massacrer. Et ça aussi, naturellement. tuer autrui pour sa pensée est une violence typiquement humaine. Et enfin, troisième mécanisme qui a été très très bien étudié par un philosophe français travaillant aux Etats-Unis, René Girard, qui est le phénomène du bouc émissaire. Les sociétés humaines, à travers cette interrogation sur l'autre, vivent dans la violence et dans l'envie permanente, ce que l'on appelle la crise mimétique. En permanence, je sais ce que l'autre a et je veux avoir ce que l'autre a. Et cela crée des tensions insupportables jusqu'à ce que la pérennité, la stabilité de la société en soit menacée. Et nous dit René Girard, pour arriver à surmonter ce défi qui risque d'emporter la société, alors toutes les sociétés, à un moment donné, considèrent que tout le mal vient d'un groupe d'individus, d'un individu qui est le bouc émissaire, que l'on met à mort. Après qu'on l'a mis à mort, la tension s'apaise jusqu'à ce que l'on obtienne, que l'on parvienne à une nouvelle crise mimétique et tout recommence. Voilà trois mécanismes de la violence typiquement humaine. Pourquoi typiquement humaine ? Parce qu'elle met en cause notre interrogation sur la pensée des autres. Il y a quand même des points communs, vous l'avez dit, avec les animaux. On peut même faire pire que parfois dans ce domaine-là. On peut faire pire que. Nous pouvons, une des plus étonnantes et redoutables inventions humaines est l'inhumanité. Elle, l'inhumanité. Lorsque une bête féroce, un crocodile, chope le petit enfant qui a prudemment été descendu pour se baigner dans le marigot et le tue très cruellement. Il exprime sa nature. Ce n'est pas un méchant animal. Nous, si on le tue pour se défendre, on se défend. En revanche, il peut se faire que le même petit enfant, à un moment donné, soit attrapé par une bande de soudards qui le martyrise, lui fasse subir les pires violences, soudards dont l'état d'excitation croîtra à la mesure de l'angoisse, du désespoir, de la terreur de l'enfant. Et alors, cette interrogation sur l'état mental de l'autre sera source du plaisir. Je veux dire que l'inhumanité, c'est l'aptitude de l'homme à faire son plaisir, à mettre au cœur de son plaisir la terreur qu'il inspire, la douleur qu'il impose. Ça aussi, seul l'homme peut être inhumain. L'homme a inventé l'inhumanité, sans aucun doute. Alors, on va parler du rire maintenant, parce que vous avez en face de vous l'homme qui a identifié l'essence du rire. Ça, c'est un chapitre extrêmement intéressant également du livre. Alors, le rire être le propre de l'homme, ça, c'est clair. Expliquez-nous pourquoi. Votre démonstration est très intéressante. Alors, oui, là, vous savez, une digression. Évidemment, quand j'ai écrit ce bouquin, je manquais un peu d'humilité, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les grandes questions philosophiques sur lesquelles s'échinent les philosophes depuis 26 siècles. Et j'ai dit, moi, je vais amener mon petit grain de sable, grain de sel supplémentaire. Et voilà, j'ai pris la beauté, la vérité, le rire. Sur le rire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du rire. Rabelais a dit que le rire est le propre de l'homme. Bergson est celui qui a consacré un ouvrage au rire qui est considéré comme la référence en ce domaine-là. Eh bien, j'ai la faiblesse en ce domaine-là, dans le domaine du rire, d'avoir fait mieux que Bergson, c'est-à-dire je prouve réellement avoir identifié l'essence du rire. Pour Bergson, le rire est, on va dire, la raideur de l'homme. La vie est harmonieuse, la vie est souplesse et par moment tout s'enraye. D'abord, Bergson dit quelque chose qui est tout à fait vrai, on ne rit que des hommes. Quand on rigole d'un pingouin, c'est qu'il ressemble à un croque-mort. Si le pingouin ne ressemblait pas à un croque-mort, il ne ferait pas rire. Quand on rit d'une maison biscornue, c'est que l'on pense à l'absurdité de l'architecte qu'il l'a construite. Autrement, on ne rit pas d'un chaos rocheux. On ne peut rire que de l'homme. L'homme est non seulement le seul animal rieur, mais aussi le seul risible. Ça, c'est totalement vrai. Mais, quels sont les mécanismes du rire ? Est-ce, comme le pense Bergson, le type qui marche d'un pas souple, d'un seul coup, il trébuche, il se casse la figure et on rit parce qu'il y a du mécanique. Ou alors, nous dit Bergson, on rit des excès propres à une manière de se comporter. Le pédant dont la pédanterie l'emporte. La mort ridicule par ses excès, etc. C'est une explication qui n'est pas générale. Alors, je prends un exemple, mais il y en a bien d'autres, mais un exemple qui est une histoire pas très bonne, mais en fait très connue et qui me permet bien de fixer mon propos, qui est cette histoire de ce breton, de ce bas breton qui, un jour, il a 50 ans, il est plutôt en bonne forme, mais il sent un peu fatigué. Donc, il va voir son médecin pour faire un check-up et le médecin l'examine. L'attention, il a 12,7, c'est bien, il a un poux à 61, c'est bien, il est relativement musclé, ce n'est pas un grand sportif, mais enfin, tout va bien. Alors, vraiment, le médecin n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme se sent fatigué. Il n'est pas si vieux que ça, 50 ans, on est encore un gamin, j'aimerais bien les avoir encore. et il lui dit, alors, vous mangez quoi ? Ben voilà, ce que je mange, non, il a une nourriture équilibrée, vous promenez, oui, ben voilà, et au point de vue des relations sexuelles, oh, vous savez docteur, peut-être, je ne sais pas, une fois par mois, c'est pas beaucoup, vous savez, pour un petit curé de campagne, c'est pas mal. Voyons, vous riez, donc, c'est drôle. C'est pas du tout une raideur mécanique. Je même, je dirais que ce bas breton fait preuve d'une réelle souplesse. Si on peut dire. Si l'on peut dire. Et d'une vigueur incontestable. Qu'est-ce qui est drôle ? Ce qui est drôle, c'est la rupture d'une norme. Un curé ne doit pas avoir de relations sexuelles ne serait-ce qu'une fois par mois. Et donc, d'un seul coup, il y a une rupture de la norme. Ça n'est pas convenable. Ça n'est pas ce qui convient. Quand quelque chose ne convient pas, quelles peuvent être nos réactions ? Si je suis un catholique fervent qui apprend que mon confesseur va au bordel une fois par mois, je ne vais pas rire du tout. Je vais être totalement indigné. Donc, face à la rupture de la norme, on peut être indigné. Ou alors, on peut être révolté. On peut être furieux. Ou bien, on peut en rire. Et alors, quand on en rit, on n'est pas révolté. On n'est pas furieux. Et le rire a une force extraordinaire. En d'autres termes, le rire est toujours une rupture dépassionnée de la norme. Lorsque il se passe concernant l'homme quelque chose qui ne correspond pas à la manière dont la norme indiquait que cela devait se passer, ou bien on ressent un sentiment d'opprobre, de colère, ou bien on en rigole. Et c'est la raison pour laquelle le rire est un sentiment extraordinairement séditieux. Quand l'homme politique extrêmement sérieux se met à parler, c'est un homme politique puissant et l'on peut être plein de craintes, de déférences. Ou bien on se rend compte qu'il exagère un peu, qu'il enfile les pontifs les uns après les autres. Alors on en rigole. Et là, il n'impressionne plus du tout. Lorsque le roi ou bien le tyran se met, qui terrorise tout le monde, se met à provoquer le rire, alors c'est le début de la fin du tyran. Et c'est la raison pour laquelle certaines religions, pas simplement l'islam, ce fut le cas du catholicisme, c'est même le thème du nom de la rose, considéraient que rien n'était pire que le rire. Car le rire, c'est la fin de la crainte, c'est la fin du respect. Et je pense que ce faisant, le rire est très profondément humain. Maintenant, la question, pour quelle raison le rire est-il devenu à l'homme ? Pour quelle raison ? Alors j'ai une hypothèse. Je crois que mon explication du rire est juste. Et je crois qu'elle restera. Et je crois qu'elle correspond à la totalité des types du rire. Je donne un autre exemple qui est l'humour noir, qui est écoute Julien, arrête d'embêter grand-père. Écoute Julien, tire pas sur les moustaches de grand-père. Écoute Julien, mets pas tes doigts dans le nez de grand-père. Écoute Julien, tu arrêtes ou bien je referme le cercueil ? Là, de la même manière. Si c'est mon grand-père, je rigolerais pas du tout. Je serais horrifié. Mais si je rigole, je serais pas horrifié. Voilà, c'est typiquement un exemple en prenant l'humour noir de ce qu'est véritablement la puissance du rire. Alors pour quelle raison rit-on ? C'est que cette contrainte psychologique à laquelle est soumis l'homme, quand on y pense, est intolérable. Car l'homme, en permanence, comme il ne vit que dans le regard des autres, quoi qu'il en dise, il prétend ne pas se soucier de ce que les autres pensent de lui, mais il le dit, c'est jamais vrai. En réalité, c'est jamais vrai. Et même l'ermite qui vit tout seul dans sa montagne, la Nacorette, la justification de son isolement, c'est qu'il pense aux autres et qu'il considère que la pensée des autres de son sacrifice l'amène à avoir de lui-même une image valorisante. Mais ça, c'est pénible. En permanence, les gens me regardent et me jugent. Et il a fallu, me semble-t-il, un mécanisme, un moment donné, pour remettre le compteur à zéro. C'est-à-dire arriver totalement à annihiler l'excès d'inquiétude, d'émotion. On en rigole un bon coup et ainsi, on peut être heureux. C'est un mécanisme protecteur. Voilà, c'est un mécanisme protecteur qui, au même titre que l'exorcisme de la mort a sans doute été une condition favorable, peut-être indispensable, à l'épanouissement d'un homme qui, pour s'épanouir, a dû tout de même se sentir bien. Donc les animaux ne rient pas. Donc la hyène ne rit pas, le chimpanzé ne rit pas. Non, vous pouvez les chatouiller. Oui. Alors ça, quand vous chatouillez un rat, il rigole de sa manière, mais il rigole. Je vais essayer. Les bonobos et les chimpanzés ont des rictus un peu particuliers où on se demande s'ils s'en approchent pas. Mais rien, rien de comparable certainement au rire avec ce mécanisme et cette fonction que je vous ai résumée. Voilà, donc vous voyez, je fais mieux que Bergson. L'émotion, comme la colère, par exemple, est-ce que là aussi, c'est le propre de l'homme ? Non, les émotions ne sont pas du tout le propre de l'homme, pas du tout. Tous les animaux ont des émotions. De ce point de vue-là, il n'y a strictement aucun doute. Les animaux ont des émotions qui créent de la frayeur, qui créent du désir, qui créent de la peur, etc., etc. Quand vous faites un enregistrement d'activité cérébrale d'un animal, vous voyez qu'il rêve et vous voyez que telle ou telle région de son cerveau s'allume en fonction des émotions qu'il a. Nous, on a des émotions, mais notre caractéristique est que nous cherchons à donner un sens aux émotions. En d'autres termes, c'est une mauvaise présentation de l'homme de considérer qu'il a émergé de la nature pour en sortir, en quelque sorte. L'homme émerge de l'animalité et maintenant, il s'épanouit dans son humanité, ayant abandonné, coupé les amarres de cette animalité dont il est issu. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'homme est d'une animalité incontestable. Nous avons peur, nous désirons, nous avons un instinct de reproduction comme les animaux, nous avons des émotions comme les animaux, mais en même temps, nous nous surplombons, nous nous analysons en tant qu'êtres sensibles aux émotions. C'est-à-dire que quand nous ressentons des émotions, un désir, une frayeur, une émotion esthétique, nous nous regardons être émus et nous nous posons la question de la signification de cette émotion et de ce en quoi cette émotion va agir sur notre action et nous ne pouvons pas faire autrement que de nous poser la question de la valeur que nous allons accorder à notre action quelle que soit l'émotion qui l'a motivée. Le propre de l'homme profondément n'est pas d'avoir des émotions mais de s'interroger sur ces émotions. Le chapitre très intéressant également de votre livre, il y en a beaucoup forcément, c'est celui de l'apparition chez l'homme de l'émotion de la beauté. C'est une très belle explication également. vous remontez très très loin jusqu'à plusieurs millions d'années. Oui, je pense que la sensibilité au plaisir esthétique est bien antérieure à Homo sapiens, sans doute même antérieure à l'homme de Néandertal et a dû exister déjà chez nos ancêtres qui ont vécu il y a un million d'années. Homo ergaster, Homo erectus. Pourquoi disais-je cela ? C'est que l'on comprend bien qu'il était avantageux pour l'homme qui en avait les capacités mentales de se mettre à améliorer les outils, tailler la pierre. Et cette pierre était le moyen de casser un os pour en recueillir, en consommer la moelle, pour récuillir la viande sur les animaux ou les charognes ou les animaux qu'ils avaient chassés, etc. puis à un moment donné on aperçoit que l'outil non seulement est utilitaire mais semble recéler une harmonie que n'exige point son utilité. Parfois même c'est totalement frappant il y a un artefact qui a été trouvé en Angleterre et qui date d'il y a 250 000 ans environ donc c'est sans doute l'homme de Neandertal ou un homo erectus qui vivait à l'époque qui est une hache en pierre taillée bien évidemment et au niveau du silex qui a été utilisé il y avait deux coquillages qui étaient englobés et le tailleur a manifestement s'est compliqué la vie afin de respecter les coquillages qui ne servent à rien quant à l'usage de la hache. Comment peut-on expliquer cela sans un désir esthétique de cet artisan ? Alors quand je dis désir esthétique entendons-nous bien le beau pour le beau n'existe pas à l'époque mais sans le désir d'une qualité formelle au contact de laquelle il éprouve du plaisir et du bien-être l'amenant à la rechercher. En d'autres termes la main crée l'artefact dont l'harmonie regardée et perçue crée du bien-être amenant l'esprit à désirer améliorer ce bien-être ressenti de par la qualité esthétique de l'objet fabriqué. Voilà quel est le processus qui a sans doute joué un rôle important qui nous mènera de l'artisan à l'artiste. Et puis on aboutit il y a 70 000 ans chez Homo sapiens cette fois-ci uniquement on aboutit à l'évidence de la qualité artistique de l'homme et il y a 40 000 ans l'homme se met à sculpter des toutes petites statuettes notamment en Allemagne et puis il y a 36 000 ans à décorer au plus profond des grottes sous la terre et on ne sait pas ce que ça veut dire exactement manifestement pas pour donner en spectacle leur qualité picturale a créé des ornements d'une beauté à couper le souffle quand vous regardez honnêtement en sachant quelles étaient les difficultés de le réaliser quand vous regardez honnêtement la frise des chevaux de la grotte Chauvet qui date d'il y a 33 ou 34 000 ans vous êtes incapable de dire c'est moins beau que ce qu'a fait Vermeer c'est différent naturellement mais c'est une beauté à couper le souffle donc l'homme est parvenu à un moment donné pour quelle raison parce que c'était sans doute indispensable à l'équilibre de lui-même c'était un pouvoir qu'il revendiquait est parvenu à créer de la beauté et donc voilà encore une autre caractéristique proprement humaine l'homme est un animal qui non seulement montre de la beauté mais en crée et le problème de la beauté la grande énigme est qu'est-ce qu'on trouve beau la roue du pan c'est drôlement beau nous on trouve ça beau on trouve également que le papillon avec les ailes multicolores ou bien la fleur c'est beau mais pour quelle raison le pan a-t-il une roue si belle pour quelle raison les fleurs sont-ils si colorées et pour quelle raison les papillons sont-ils si beaux c'est parce que ce sont des signes d'attraction sexuelle ou bien des leurres utiles à la pollinisation des fleurs et donc ça existe depuis des centaines de millions d'années bien avant que l'homme n'émergea or la beauté n'existe pas sans un être capable de la ressentir donc la beauté naît avec l'homme l'homme apparaît il y a deux millions d'années mais il trouve beau ce qui existe depuis des centaines de millions d'années voire des milliards d'années si je parle de beauté géologique le grand canyon du Colorado et la question l'énigme le paradoxe est comment se fait-il que l'homme inventant l'émotion esthétique trouve-t-il beau ce qui l'a précédé de si longtemps quelle est la qualité de ce que l'homme va trouver beau alors j'ai deux éléments d'explication la première est évidemment la sexualité mais ça n'est qu'un élément d'explication si la sexualité n'existait pas le monde perdrait beaucoup de sa beauté il n'y aurait plus de plantes à fleurs il n'y aurait plus de roues du pan il n'y aurait plus de couleurs vives sur les papillons etc etc tout ça n'a de signification que comme un moyen de la sexualité mais d'un autre côté nous nous trouvons beau également l'objet d'attractions sexuelles le bel homme la belle femme mais nous trouvons beau également le beau vieillard aux yeux magnifiques nous trouvons beau le grand canyon du Colorado et nous trouvons beau la roue du pan alors même que sexuellement le pan ne nous fait pas flipper comment cela se fait-il donc voilà une des énigmes les plus difficiles à résoudre réellement que je m'efforce d'aborder alors vous qui avez exploré en long en large les racines de la nature humaine est-ce que vous trouvez finalement après ces 320 pages écrites l'homme admirable oui l'homme est admirable oui oui ça veut dire quoi admirable ça veut dire digne d'être admiré oui or l'homme est redoutable il est épouvantable mais il est aussi admirable l'homme est un animal qui suivant les périodes a créé comme le fire Homer Socrate Lao Tzu Bouddha Confucius il a créé Galilée Newton il a créé les frises du Parthénon il a créé la grotte Chauvet l'homme est un être totalement admirable totalement admirable et aimer la nature sans ressentir une admiration pour l'homme et ce qu'il peut faire est singulier et d'une certaine manière c'est j'étais à la télévision il y a quelque temps avec Ruffin qui a écrit ce livre que vous savez sur l'écologie terroriste une écologie profonde anti-humaniste la plupart de l'écologie est très profondément humaniste mais il existe traditionnellement un courant anti-humaniste de l'écologie où l'homme est une menace pour moi l'homme n'est jamais il est une menace aussi mais c'est également ce qui fait tellement partie de la nature et procède tellement à l'admiration que j'ai dans la nature que mon souci écologique ne pourra jamais m'amener à contester l'évidence du caractère admirable de l'homme quelle différence y a-t-il finalement entre l'homme de Cro-Magnon qui est arrivé il y a quoi 40 000 ans à peu près c'est ça en Europe et nous aujourd'hui c'est que j'en sais plus que lui c'est tout c'est tout si je retrouvais le secret de la machine à remonter le temps de Wells et que je me transportais à l'époque de Cro-Magnon et que là je me retransporte à l'âge de ma prime enfance et que je sois élevé par madame et par monsieur Cro-Magnon j'aurais des pulsions des désirs des connaissances et des savoir-faire de Cro-Magnon et je n'ai pas de doute que si un homme de Cro-Magnon prenait mon engin pour remonter le temps en sens inverse et qu'il venait maintenant élevé par notre civilisation il aurait potentiellement les mêmes capacités que nous avons c'est à dire au point de vue des capacités mentales autant qu'on puisse le dire pour l'essentiel l'homme depuis peut-être 100 000 ans en tout cas 40-50 000 ans c'est tout à fait évident et certainement d'une certaine stabilité et l'élément important que j'ai pour dire cela c'est la création de beauté parce qu'il n'y a pas si vous voulez de démonstration aussi évidente de la capacité créative de l'homme que la création de beauté or il y a 40 000 ans l'homme crée toute la beauté que l'humanité est capable de créer même si naturellement on peut en créer d'autres mais au niveau de la hiérarchie de la beauté on ne dépasse pas ce que l'homme pouvait faire déjà il y a 40 000 ans alors vous évoquez à la fin de votre livre un scénario qui fait presque froid dans le dos c'est la cohabitation des hommes et des robots vous dites finalement après que l'homme se soit servi des machines outils pour le remplacer qu'il ait créé des ordinateurs pour l'aider à réfléchir ne va-t-il pas créer des rambaux pour remplacer finalement en tout cas pour penser à sa place finalement à quoi servirait l'homme dans ces cas là que ferait-il prendrait du plaisir la question oui c'est la grande question vous savez je me la pose tous les jours quand je prends le train ou l'avion surtout le train le matin et où je vois que à part moi la totalité des autres personnes qui sont dans le wagon dès qu'ils sont dans le wagon ils sortent l'ordinateur jusqu'à la fin et puis ils plient l'ordinateur je me demande quand ces gens là pensent-ils ? je veux dire est-ce que ces gens là à un moment donné s'arrêtent simplement pour essayer de penser l'ordinateur est un moyen extraordinaire pour nous permettre de mieux penser pour jouer avec notre pensée le rôle que la machine outil a joué vis-à-vis de notre main l'outil et la machine outil est un moyen d'augmenter la puissance de notre main puis de remplacer notre main l'ordinateur est le moyen d'augmenter la puissance de notre cerveau aujourd'hui la masse d'informations qu'elle en a accès sur internet augmente de manière fantastique le travail de la pensée humaine à condition que l'on ne délègue pas à l'ordinateur le soin de pensée le risque c'est que l'on se sente tout petit l'ordinateur sait tant de choses il va si vite pour les associer il est si étonnant que nous nous sentirions comme dépassés par ses performances et que nous indiquerions la responsabilité de penser nous lui déléguerions ce souci là je pense que là il y a un danger réel important qui est l'un des deux dangers d'une certaine manière auquel nous expose ce monde de cette prothèse de notre cerveau qu'est l'ordinateur l'autre danger j'en parlais dans une conversation précédente cela est illustré par la grande mode actuelle qui est the second life qui est la création d'un monde virtuel et la création de son avatar avec lequel on dialogue que l'on fait vivre moi ce qui m'enrichit le plus c'est que vous soyez là cher monsieur c'est à dire que je ne sache pas ce que vous allez me demander que vous ne soyez pas l'être que j'ai édifié vous n'êtes pas le double de moi même vous n'êtes pas ma création j'ai besoin de vous pour m'épanouir vous avez besoin de moi pour vous épanouir mais votre étrangeté m'est indispensable imaginons maintenant que vous soyez mon avatar vous n'êtes que ce que j'ai investi en vous vous êtes ce que j'ai fait et mon dialogue avec vous j'aurais gommé toute étrangeté et je ne dialoguerais qu'avec mes oeuvres bien évidemment ce serait là un rabougrissement effroyable terrible de l'échange et donc des possibilités de progrès de la pensée humaine donc il faut que l'ordinateur soit pour nous une source d'ouverture vers l'étranger vers l'étrange mais que nous nous rendions bien compte qu'il est une aide à la pensée qui ne remplace pas et qu'il ne remplacera jamais la pensée et que le monde virtuel nous permet d'imaginer ce que peut être l'autre mais que rien ne remplacera jamais une question qu'on n'a pas évoqué c'est le sens finalement que l'homme veut donner à sa vie est-ce que l'homme est incapable de ne pas se poser la question du sens qu'il veut donner à sa vie non et c'est son souci pour un agnostique comme moi pas plus l'homme que le brin d'herbe ou bien le dorifort n'a de sens il a à se préserver et les mécanismes biologiques font qu'il va tâcher de se multiplier qu'il va lutter pour sa reproduction et sa satisfaction l'homme comme les autres mais les contraintes à mon action sont plus importantes chez moi que chez le dorifort c'est-à-dire que moi je ne peux pas éviter comme vous venez de le rappeler de me poser la question du sens que je désire donner à ma propre vie puisque je formule des projets je me projette dans l'avenir et que je demande autrement je n'ai pas accès au plaisir je demande à être satisfait de la manière dont je me projetterai dans un avenir que j'ai projeté et ça c'est la difficulté de l'homme un être sans signification qui toute sa vie se pose la question du sens qu'il désire donner à sa propre vie et répondre à cette question n'est pas chose facile je peux vous dire étant un peu plus âgé que vous que ça fait longtemps que j'ai commencé je n'ai pas totalement terminé justement ça m'amène à ma dernière question dans la lettre que vous a laissé votre père avant de quitter ce monde il terminait par cette phrase soit raisonnable et humain d'où le titre de votre deuxième tome ça a dû évidemment vous interpeller et expliquer un peu la démarche qui vous a conduit à écrire ces trois livres est-ce que vous avez répondu à cette question que vous posiez qu'est-ce que c'est que d'être raisonnable et humain et est-ce que je suis raisonnable et humain est-ce qu'aujourd'hui vous y arrivez à répondre je n'aurais pas le manque évident d'humilité de prétendre que j'ai répondu positivement à l'injonction paternelle et que son fils Axel est un être raisonnable et humain disons que je me pose la question je me pose la question en revanche je crois avoir compris ce que mon père voulait me dire quand mon père me demandait d'être humain il ne voulait pas me demander me prier m'enjoindre de n'être pas inhumain je n'ai jamais été un enfant tenté par l'inhumanité il voulait sans doute me dire que l'inhumanité ce n'est pas uniquement la barbarie mais c'est le refus de l'homme tel qu'il existe je pense que quand mon père s'est donné la mort j'avais 26 ans j'étais un jeune militant politique un jeune scientifique pour lequel il y avait une vie bonne une vie mauvaise il y avait une voie droite et une voie inutile il y avait le bien et le mal et tout cela m'amenait c'est fréquent chez les jeunes à ne pas être d'une tolérance extrême ce que et papa le savait et je pense que ça l'effrayait un peu et ce que m'a dit mon père en me demandant d'être humain c'est que bien sûr et nous y avons fait allusion un homme est admirable il peut être fulgurant créatif courageux mais aussi il est lâche pleutre veule menteur voleur il est tout ça en réalité et ça c'est l'homme et comme ça c'est l'homme l'homme vrai non pas l'homme que l'on a fantasmé ou bien on aime cet homme là ou bien on n'en aime aucun et on est inhumain sois humain signifie aime l'humanité non pas telle que tu aimerais qu'elle fût mais telle qu'elle est avec ses fulgurances et ses obscurités quand papa me dit d'être raisonnable encore il ne veut pas m'enjoindre d'être un roseau pensant il sait bien que je suis un roseau pensant il utilise raisonnable dans le sens de la prudence la phronésie grecque sois prudent afin de déterminer ce qu'est la voie bonne ce qu'est la cause juste essaye de t'entourer de tous les conseils nécessaires à travers ton dialogue avec les autres cherche cherche avec ardeur avec opiniâtreté la chose est mal aisée mais dans le début de sa lettre mon père me dit je m'adresse à toi Axel comme étant celui de mes trois fils celui qui est le plus capable de faire durement les choses nécessaires ce qui veut dire que mon père considère qu'il y a des choses qui parce qu'elles sont nécessaires doivent être accomplies durement n'est-ce pas antinomique avec soit prudent soit raisonnable la réponse est non le message de mon père là me semble clair aujourd'hui c'est prends toutes les précautions notamment dans ton dialogue avec autrui avant de déterminer ce qu'est la voie juste mais une fois que tu l'auras déterminée elle est la voie nécessaire alors tu dois t'y engager durement s'il le faut si vous avez des questions si vous avez des questions pour Axel Kahn évidemment il y a beaucoup de sujets on en parlait tout à l'heure en venant jusqu'ici on pourrait parler avec vous de 15, 20, 30, 50 sujets différents on n'a pas parlé de bioéthique évidemment ce soir de clonage on aurait pu aussi si certains d'entre vous vous voulez poser des questions sur d'autres sujets ou sur ce qui a été dit là vous pouvez évidemment je ne sais plus à qui donner la parole tellement il y a des questions vous êtes intimidé mais ne le soyez pas on va vous donner un micro pardonnez-moi un micro je pense que nous avons déjà touché un mot pourriez-vous nous parler quelque peu dans le domaine actuel de l'embryon l'embryon humain l'embryon mérite d'être défini pour un biologiste l'embryon est un stade du développement qui par lui-même dans les conditions favorables peut se développer en un organisme achevé donc un embryon humain est un état du développement qui peut donner un bébé tout ce qui indépendamment de la manière dont il a été conçu tout ce qui peut donner un bébé est un embryon d'ailleurs si ce n'était pas un embryon et que ça pouvait donner un bébé il y aurait des bébés qui dans leur vie ne sont jamais passés par l'âge embryonnaire ce qui serait singulier l'embryon est-il une personne ? alors ça c'est une question qui n'est pas scientifique profondément c'est une question philosophique parce que quand on demande quand commence la vie humaine quand commence la vie de la personne humaine ce qu'on entend c'est quand l'embryon pour un chrétien est-il animé est-il doté d'une âme et pour un non-chrétien quand l'embryon a-t-il droit au respect que l'on droit à la personne humaine au sein de la société le scientifique n'a aucune capacité de répondre à cette question c'est profondément une question religieuse ou philosophique et la religion les religions ont donné des réponses extraordinairement variées au tout début du christianisme il y avait deux thèses il y avait la thèse de l'animation immédiate et notamment un père de l'église considérait que au moment de l'éjaculation et de l'orgasme masculin il se passait quelque chose et que ce quelque chose était l'avènement de l'âme à l'embryon l'orgasme était le signe que l'embryon advenait à l'âme ce à quoi saint Augustin a rétorqué que très souvent l'homme connaissait l'orgasme sans qu'advienne un embryon et que par conséquent cette hypothèse ne semblait pas vraiment satisfaisante les deux thèses ont continué à coexister jusqu'à saint Thomas d'Aquin saint Thomas d'Aquin a refait sienne après que l'islam eut redécouvert la philosophie grecque et Aristote saint Thomas d'Aquin par l'intermédiaire de l'islam a par conséquent lu Aristote en a fait quasiment un père de l'église qui est singulier d'ailleurs et a repris la thèse d'Aristote qui était qui était l'âme il ne parlait pas d'âme mais l'équivalent la personne advenait à 40 jours de grossesse pour les garçons et à 80 jours chez les filles et donc c'est la proposition d'Aristote jusqu'au 19ème siècle et surtout au 20ème siècle où l'église catholique est revenue aux conceptions de l'animation immédiate c'est à dire que dans des encycliques l'église catholique alors ce qu'elle dit c'est un peu compliqué parce que suivant que vous interrogez des théologiens ou bien que vous lisez l'encyclique elle-même ça n'a pas exactement la même signification la lettre de l'encyclique est que la vie humaine commence dès la conception et que par conséquent mais ça n'est pas dit comme cela dès la conception nous sommes face à un être humain créature divine à l'image de Dieu admirable les théologiens souvent disent autre chose ils disent l'église a toujours hésité et hésite encore sur le moment de l'animation et donc sur le statut de l'embryon mais dans le doute où elle se trouve le doute doit profiter à l'embryon et donc nous devons agir comme si l'embryon était animé comme si l'embryon dès la conception était muni d'une âme voilà donc l'histoire de la position des chrétiens les musulmans sont restés très proches d'Aristote et donc on ne peut pas parler de personne avant une centaine de jours le judaïsme est très ambigu en tout cas le judaïsme ne considère pas une animation dès la conception et pour le judaïsme l'embryon dès la conception n'est à l'évidence pas une personne humaine un avartement très précoce n'a d'autre signification que les règles de la femme mais rien dans l'enseignement rabbinique ou dans la Torah ou dans les textes n'indique quel est l'âge de l'animation donc voici quelles sont les considérations variées pour vous dire que ça varie extraordinairement et que les églises elles-mêmes ont terriblement évolué quelle est ma conception personnelle à moi agnostique je trouve que l'embryon n'est jamais chose banale l'embryon humain en tant qu'il est le début éventuel éventuel d'une vie humaine admirable vous m'avez posé la question je vous ai répondu en ce sens or le début d'un processus admirable profite un peu de la considération qu'on a pour le processus achevé et l'embryon humain à ce titre n'est pas banal mais il n'est pas non plus une personne d'ailleurs peu considèrent qu'il est une personne je veux dire ceux qui vont considérer que l'opprobre doit être identique vis-à-vis de celui qui coupe un bébé en deux avec une tronçonneuse et le biologiste qui scinde un embryon en deux n'existe pas en réalité c'est-à-dire quoi que l'on dise on se rend compte que l'embryon n'est pas une personne il est un début d'une vie humaine qui de manière continue va évoluer vers ce bébé dans la société humaine et la question est comment va-t-on considérer cette singularité cela étant dit quelles que soient ses considérations il faut noter que ça n'est pas un argument suffisant pour ne pas faire de la recherche sur l'embryon puisque après tout c'est grâce à la recherche à tous les âges de la vie humaine que la médecine a progressé et ce serait singulier qu'il exista un âge de la vie humaine sur lequel il serait interdit de rechercher l'âge embryonnaire donc même si l'embryon est humain complètement une personne humaine on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas de recherche sur l'embryon à ce titre cela étant dit la singularité de l'embryon oblige à exclure de créer un embryon uniquement comme un objet de la recherche ce serait une chosification une réification de l'embryon et incite effectivement à ne faire des recherches sur l'embryon que lorsque indépendamment de l'objet de la recherche ils sont voués à n'être jamais des bébés alors ça c'est le cas c'est le cas aussi bien dans la fécondation in vitro où 2 sur 3 3 sur 4 des embryons sont voués à ne jamais se développer mais c'est même vrai de l'amour naturel quand un monsieur et une dame s'aiment d'amour tendre et physiquement pour avoir un bébé sur 10 embryons fécondés dans le corps de la femme il y en a 2 qui donneront des bébés seulement les autres disparaîtront avec les règles sans même que la femme se rende compte qu'elle a eu un retard de règles personne n'a jamais pu me démontrer que ce serait témoigner un niveau supérieur de respect pour l'embryon de le détruire sans autre forme de procès l'embryon surnuméraire plutôt que de l'impliquer dans une recherche dont on attend une progression des connaissances humaines et l'augmentation des moyens d'action que nous avons notamment pour essayer de soulager des détresses de guérir des maladies donc je suis respectueux de la singularité de l'embryon ça n'est pas un argument suffisant pour moi pour interdire la recherche sur l'embryon et je suis favorable à la recherche sur l'embryon dans les conditions prévues par la loi française vous avez fait partie d'ailleurs du comité consultatif national d'éthique entre 92 et 2004 il y a eu une loi qui a été votée par le parlement vous étiez à 2-3 jours vous nous le rappeliez tout à l'heure devant l'assemblée monsieur Jevaux vous y étiez également vous êtes exprimé devant les députés pourquoi cette loi va-t-elle être pas forcément modifiée mais en tout cas améliorée je ne sais pas quel est le bon terme elle va être améliorée de toute façon elle va être modifiée alors il y a 2 raisons il y a 3 raisons de modifier une loi indépendamment de l'évolution des faits objectifs l'avis des députés a pu changer parce que l'avis de l'opinion a changé l'ère du temps les grands courants culturels et puis 3ème raison les conditions d'objectif ont changé les connaissances ont changé un nouvel objet est apparu donc il importe de regarder si la vie s'est modifiée et si les données d'objectifs se sont modifiées c'est la raison pour laquelle la loi a prévu un retoiletage tous les 5 ans des lois de bioéthique alors il faut bien s'entendre certains de mes collègues scientifiques considèrent qu'il est totalement indispensable de revoir la loi de bioéthique parce que la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal dépendrait considérablement des connaissances et des situations et donc les bases même de la morale devraient être confirmées ou infirmées en tout cas seraient remises en cause au rythme de l'évolution des connaissances en d'autres termes la morale serait soluble dans la science et le vrai serait soluble le bien serait soluble dans le vrai c'est pas du tout du tout ma conception je considère au contraire et je vous l'ai dit qu'il existe des bases relativement immuables du sentiment moral qui est la valeur de l'autre et quelle que soit l'évolution des sciences la valeur de l'autre restera le critère indépassable de l'injonction morale cela étant dit les conditions dans lesquelles on peut se poser la question du respect de l'autre se modifient en fonction des techniques donc il importe effectivement de voir s'il existe des techniques nouvelles posant un problème en regard de ce qui ne bouge pas qui est que je me dois de respecter la valeur de l'autre il y a donc ces techniques nouvelles aujourd'hui alors il y a parfois en réalité depuis 5 ans il n'y a pas eu tellement de techniques nouvelles et sans doute la loi va se modifier plus parce que la précédente loi est contestable que parce qu'il y a des raisons de le faire si la loi de 2004 avait été parfaite les choses n'ont pas tellement changé nécessitant qu'on le modifie mais il y a des points qui étaient déjà contestables en 2004 et qui continuent de l'être en 2009 je vais vous en donner deux en 2002 la réforme de la loi de bioéthique première mouture en 1994 avait été entreprise par le parlement à majorité de gauche le ministre de la santé était notre docteur humanitaire Kouchner voilà Kouchner Bernard Kouchner à l'époque et la loi prévoyait que la recherche sur l'embryon était autorisée sur l'embryon surnuméraire avec avis des géniteurs et d'une commission ad hoc puis la majorité c'est la démocratie a changé et en 2004 le ministre de la santé qui avait porté ce texte était Jean-François Matéi un pédiatre généticien de très très grand talent et chrétien fervent qui était très profondément malheureux d'avoir à être le ministre autorisant la recherche sur l'embryon la majorité elle-même était beaucoup plus sensible aux bases religieuses de l'interdiction même si je ne les considère pas fondées de l'interdiction de la recherche sur l'embryon et donc un compromis a été trouvé qui est un tout petit peu singulier qui montre une belle inventivité sémantique qui est que la loi de 2004 dit la recherche sur l'embryon est interdite ce qui était déjà le texte de 1994 mais on ajoute on établit un moratoire de 5 ans sur l'interdiction c'est à dire que la recherche sur l'embryon est interdite mais elle est autorisée pendant 5 ans on voit bien les raisons pour lesquelles ça a été proposé sauf que ça ne tient pas la route bien évidemment d'abord c'est la première fois dans l'histoire de la pensée qu'on établit un moratoire sur une interdiction au lieu d'établir un moratoire sur une autorisation habituellement c'est toujours un moratoire sur une autorisation et puis personne ne pense que dans 5 ans on va se remettre à interdire la recherche sur l'embryon il n'y a pas un seul esprit assez sensé pour l'imaginer donc il confie un d'être un peu moins on ne va pas dire grotesque parce que vraiment c'est un engagement moral de très grande valeur et qualité qui amue la détermination et la proposition de Jean-François Matéi mais au plan de la pensée et indépendamment des convictions des uns et des autres c'est même un peu ridicule comme solution donc il faut choisir ou bien la recherche sur l'embryon est interdite point final ou bien la recherche sur l'embryon est autorisée dans telle ou telle condition donc il faut trancher selon toute évidence la recherche sur l'embryon d'ailleurs ça a été annoncé par le ministre et donc quelle que soit la majorité prochaine la recherche sur l'embryon sera autorisée dans les conditions qui avaient été prévues par la proposition de loi de 1902 de 1902 de 2002 les choses ont vite bougé de 2002 il y avait une deuxième chose sur la loi voilà deuxième chose alors ça c'est une vieille histoire un couple ne peut pas avoir d'enfant sans assistance médicale à procréation et décide par conséquent de recourir à l'assistance médicale à procréation donc on stimule l'ovulation de madame on prélève le sperme enfin monsieur donne son sperme on fait une fécondation on a six embryons il y en a deux qui sont mis dans l'utérus de madame quatre qui sont congelés et ça marche pas ça marche pas et l'homme meurt d'un accident de voiture par exemple donc on se retrouve avec madame quatre embryons congelés et le géniteur qui est mort madame demande à ce que l'on place dans ces voies génitales deux des embryons congelés peut-on le faire ? la loi dit non la loi dit non la loi dit l'assistance médicale à la procréation est limitée à des géniteurs pouvant targuer d'une vie en couple stable vivant et en âge de procréer donc si l'un est mort ça n'est pas possible et il y a deux idées dans la pensée du législateur la première c'est que la loi doit éviter la naissance d'un orphelin orphelin avant même qu'il ne naisse légalement d'une certaine façon et que cet évitement doit passer à un moment donné par la prise de pouvoir de la loi et deuxièmement c'est que la femme perdue par son émotion par sa tristesse peut elle-même ne pas voir quel est son intérêt l'intérêt de la femme est certainement de retrouver un compagnon et de faire un nouvel enfant avec ce compagnon de telle sorte que ce nouvel enfant il est une mère et un père plutôt que de faire naître cet enfant orphelin de père de naissance cela étant dit quand on y réfléchit bien bien évidemment il faut à tout prix éviter que dès la mort de son conjoint la femme se précipite pour que l'on place deux des embryons dans son ventre parce que en effet objectivement vu de l'extérieur son intérêt et peut-être l'intérêt de l'enfant c'est que cette femme refasse sa vie c'est clair et il faut la préserver contre l'excès de son désir alors même qu'elle n'a pas fait son deuil il faut la laisser faire son deuil mais imaginons que cette femme un an deux ans après a fait son deuil et dise écoutez très bien j'ai fait mon deuil mais moi mon désir mon désir c'est de mener à son terme ce projet d'enfant que j'avais entrepris avec cet homme malgré la disparition de ce dernier est-ce qu'il est raisonnable de considérer que la société a plus de droits sur cet embryon que la survivante du couple qui a voulu que ces embryons fussent conçus est-il raisonnable de considérer dans une telle situation qu'existe une volonté supérieure à ce désir cette fois-ci serein et réaffirmé de la femme honnêtement je crois que c'est indéfendable je crois que c'est indéfendable et je crois que la représentation nationale devra reconnaître que c'est indéfendable et dans ce cas-là accepter qu'avec toutes les précautions d'usage une poursuite soit donnée sur la demande de la femme à ce projet parental voilà deux des exemples avec un certain délai manifestement il faut qu'il y ait un délai d'un an de deux ans etc mais je pense que ce sont deux des évolutions souhaitables mais pas tellement parce que les données ont changé mais je crois parce que la loi précédente n'était pas bonne il est 8h30 on va s'arrêter là merci beaucoup merci à vous merci bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501